J'ai vu Spider-Man Across the Spider-Verse. Hey, salut tout le monde, c'est Miko. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Humble avis sur le film que je viens de voir. Je sors à peine de la séance, l'avant-première, au Grand Rex à Paris, rempli à ras-bord. Tout le monde était là pour fêter le retour de Spider-Man sur grand écran sous forme d'animation. Film qui fait suite à Spider-Man Into the Spider-Verse qui était sorti en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Film qui m'avait vraiment plu. Je ne l'avais malheureusement pas découvert au cinéma. Je me l'étais fait par la suite. Et ça a été une grosse, grosse, énorme surprise. Parce que bon, moi je ne suis pas... Je ne sais pas si je pourrais dire que je ne suis pas très animation. Il y a des trucs que j'aime bien, mais bon, ce n'est pas mon kiff le plus ultime. Et je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec ce premier long métrage. Et ça a été une surprise en fait de bout en bout. Ça a été une révélation visuelle. Déjà, je trouvais que le style graphique était hallucinant. hallucinant, l'histoire plutôt simple, facile à comprendre et très agréable. Le personnage très cool parce que c'est vrai que moi, dans les Spider-Man, je connais plus Peter Parker que Miles Morales. Donc c'était plutôt sympathique de découvrir un petit peu son origin story. Et tout de suite, on entrait dans cette histoire déjà de multiverse avec des nombreuses itérations de Spider-Man toutes aussi farfelues les unes que les autres. Donc déjà, gros point positif sur le premier long métrage. Celui-ci, j'avais zéro attente si ce n'est être aussi surpris que le premier, si ce n'est plus. Et je peux vous dire que c'est le cas. Les gars, c'est une grosse bombe que je viens de voir. Je suis très content de l'avoir vu. Pour l'histoire, elle est plutôt simple. Et puis, je n'ai pas besoin de vous la raconter. Il suffit de regarder les trailers. C'est Miles Morales qui va avoir affaire à un nouvel ennemi qui s'appelle La Tâche. Vous coûtez plutôt une vache ou un dalmatien ? Je suis La Tâche. Il va rentrer en contact avec d'autres Spider-Man du multiverse. Sauf que cette fois-ci, j'ai l'impression que ce long métrage, tout est multiplié par 10 par rapport au premier. A tous les niveaux. Ça va à 800 à l'heure. Ça ne s'arrête pas. C'est magnifique. C'est magnifique. Visuellement, on voit une explosion de couleurs. Il y a des plans ultra intéressants. C'est assez jouissif, les amis. Je dois vous le dire. Et quelque part, je me disais, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas des éléments comme ça qu'on retrouve dans des longs métrages ? Ça pourrait être super original. Non pas qu'un animé, ça soit moins bien, mais j'aurais kiffé que des films de Marvel, du MCU, prennent autant de risques que ce long métrage animé. Parce que franchement, vous en prenez plein la gueule. Excusez l'expression. Ça ne s'arrête pas. D'ailleurs, s'il y a un reproche à faire, si moi, je devais faire un reproche à faire à ce long métrage, c'est justement que tout va trop vite. Tout va beaucoup trop vite. Et malheureusement, on n'a pas le temps d'apprécier à sa juste valeur le travail de ces animateurs. Parce qu'il y a un travail de malade mental. Je ne sais pas combien de planches de dessins ont été nécessaires pour faire ce long métrage. D'ailleurs, je ne sais même plus comment sont faits les longs métrages d'animation. Je ne sais pas si on est sur du 100% animation par ordinateur, s'il y a encore du crayon et des feuilles de papier. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a du taf. On voit qu'il y a du boulot. Et un sacré boulot. Vals ! Tu veux faire un tour ? Oh ! Ouais ! Pour les Spider-Man, comme d'habitude, je ne vous spoil rien dans mes humbles avis. Je vous donne toutefois quelques éléments. Ce sont des éléments, généralement, que vous avez vus dans la bande-annonce. Donc, il n'y a vraiment pas de spoil. À un moment donné, Miles va se retrouver dans une espèce de QG des Spider-Man. Et alors là, les amis, il y en a absolument pour tous les goûts. Ils ont mis le paquet. Il y a tous les Spider-Man. Il y a forcément le Spider-Man que vous avez kiffé. Quel que soit l'année où vous avez découvert Spider-Man, quel que soit le médium, que ce soit en comics, que ce soit en film, que ce soit en dessin animé, en dessin animé, quelle que soit l'époque, vous allez retrouver le Spider-Man que vous kiffez. Et ça, c'est un truc de dingue parce qu'il y a vraiment des versions de Spider-Man dont je n'avais même pas connaissance, même pas idée. C'est hallucinant ce qu'ils ont réussi à faire. Et c'est très, très jouissif. Alors, il y a des Spider-Man particuliers qui sont plus en haut de l'affiche que d'autres. Et c'est très intéressant. Franchement, c'est super intéressant. Et j'ai eu un petit sentiment étrange. C'est que pendant le film, il est un peu long. Il est un petit peu long, mais ce n'est pas non plus... Ça passe, quoi. Ça passe bien. Mais au niveau du rythme, on ne comprend pas parce qu'il n'y a pas tellement de développement de l'antagoniste, de la tâche. C'est un personnage qu'on voit au début qui disparaît pendant un long moment. Et je regardais ma montre, j'ai dit, mais il ne va pas rester beaucoup de temps pour le développer. Chose que je ne savais pas et qui apparemment était déjà prévue, c'est que ce film est prévu en deux parties. Donc, quand la fin tombe et qu'on voit à suivre... Alors, désolé si ça, c'est un spoil que vous ne le saviez pas, mais apparemment, c'est une information qui est connue. Ce film était prévu déjà en deux parties. Et là, j'ai mieux compris. Je suis dit, OK, d'accord. Il y en a encore sous le tapis et c'est top. Alors, il y a des caméos dans tous les sens. Bon, je ne vous dis rien. Je ne vous dis rien, vous allez kiffer. Vraiment, vous allez kiffer. Vous allez kiffer. La musique est top. Que ce soit des morceaux connus de hip-hop ou les musiques de la BO, la musique du film en elle-même. Du gros son bien lourd comme j'aime. Des couleurs dans tous les sens. Ça va à 800 à l'heure, je vous l'ai dit. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique et j'aimerais vraiment tirer mon chapeau à toute l'équipe qui a bossé sur ce film. Tu sens qu'ils ne sont pas foutus de notre gueule. Voilà, les amis. Donc, j'espère que je vous ai donné envie de le découvrir. Ne faites pas la même erreur que moi. Ne le regardez pas à la télé. Moi, le premier, donc, je l'avais découvert sur ma télé. Bon, j'ai une grande télé quand même, mais c'est un truc à voir au cinéma. Franchement, c'est un truc à voir au cinéma. Et je ne regrette pas ma soirée. Merci Sony pour l'invitation. Alors voilà, j'ai été invité. Mais si j'avais trouvé le film mauvais, évidemment que je vous l'aurais dit. Mais ce n'est pas du tout le cas. Vous pouvez y aller en famille avec vos enfants, les enfants, les gosses. Vous pouvez y aller avec vos parents. C'est très, très plaisant. Il y a, à l'image du premier, il y a énormément d'humour. Mais de l'humour ultra bien placé. Il n'y a aucune vanne lourde, on va dire. Comme on est habitué régulièrement ces derniers temps dans les films du MCU. Là, tout passe bien. Tout glisse bien. Et là, j'ai regardé mon oncle. Laisse-moi deviner. Il était mort. Vraiment, si je devais mettre une note sur 10, je mettrais un bon 8,5, 9. Très, très plaisant. Et du coup, hâte de voir la suite. Alors là, je ne sais pas du tout pour quand elle est programmée. Moi, je l'ai vu en VO sous-titré. Et un des personnages principaux, mon oreille, a reconnu Oscar Isaac. Quand je l'ai vu au générique, j'ai dit, bon, je peux toujours faire confiance à mon oreille. J'ai bien reconnu le timbre de voix d'Oscar Isaac. En français, je ne sais pas si c'est Donald Renew ou pas. En tout cas, je sais qu'il était dans la salle. On ne s'est pas croisé. Mais je lui fais un bisou, évidemment, à mon Donald. Je vous embrasse à vous également. N'oubliez pas le petit pouce si la vidéo vous a plu. Et si ça vous a donné envie d'aller découvrir par vous-même cette nouvelle aventure de Spider-Man. Ou plutôt des Spider-Man. L'abonnement si ce n'est pas fait. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très très fort. Tsss! Tsss! Tsss!